Alors au delà du du livre la reconnexion guérir les autres et se guérir soi même il y a une véritable expérience et c'est celle du docteur eric pearl qui était chiropracteur à los angeles qui avait un cabinet tout à fait prospère et à la suite d'une dépression il a fait une rencontre qui a bouversé sa façon de penser rationnelle il a ouvert une dimension plus spirituelle de la guérison avec une dimension énergétique alors son livre se décompose en trois parties avec une première partie qui expose plus en détail son parcours est ce qu'il a amené maintenant informé plus de 70 mille personnes à travers le monde entier il est bien sûr également question de sa conception de la guérison dans la deuxième partie mais avec une visée une vision plutôt dégagée des rituels des besoins de l'ego et il ya également des explications qu'il a recherché pour mieux comprendre ce qui se passait notamment grâce à la physique par le biais de la théorie des cordes qui considère qu'il n'y a pas de différence entre matière et énergie et c'est d'ailleurs entouré d'un certain nombre de scientifiques qui ont étudié les effets des séances des stages et ont pris des mesures à ce sujet dans la troisième partie de son livre il explique plutôt comment s'initier à la pratique avec des exercices simples explique également le déroulement d'une séance classique avec un certain nombre de recommandations et il explique par exemple que dans une séance classique on utilise une table de massage le client reste habillé il n'a pas besoin de raconter son histoire au praticien le praticien touche pas son client il explique également que le praticien reste à l'écouté de son intuition et ses sensations durant la durant la séance alors ça peut sans doute se rapprocher à ce que des gens ont peut-être vécu dans des séances de magnétisme même de réquis d'une certaine façon il ya une chose aussi intéressante dans le qui n'est pas dans le livre mais qui est dans le film qui s'appelle the living matrix et où eric pearl est assez longuement interviewé et ça donne l'occasion de voir comment il a il a traité le cas d'un jeune garçon grec qui avait des capacités motrices extrêmement réduites et les changements que ça a produit sur cet enfant qui sont assez spectaculaire il faut dire pour des gens qui ont pratiqué le reiki par exemple ils pourront trouver que ça a des côtés assez similaires mais en général les praticiens qui trouve que c'est plus puissant et que le praticien par contre dans la reconnexion est plus un simple canalise catalyseur ensuite les les personnes qui ont pratiqué de qigong sans doute retrouveront des sensations un petit peu semblables également une chose importante à noter dans les dans les séances de reconnexion qui est vraiment un point important c'est que le lâcher prise est quelque chose de tout à fait souhaitable pas seulement pour le praticien qui doit éviter d'avoir des intentions de résultats à tout prix avec son client mais également du côté du client du patient à qui on demande d'accepter ce qui va venir sans attente c'est sans doute plus difficile ce qui est intéressant aussi c'est qu'avec la connexion la guérison n'intervient pas toujours là où on l'attendait on a vu des gens guérir de maux têtes alors qu'ils étaient venus pour tout à fait autre chose c'est un peu comme si l'univers savait mieux que nous ce qui a la priorité dans la guérison un autre point important c'est que le on a souvent des exigences de timing le timing de l'univers est pas tout à fait le même que le nôtre ce qui fait que parfois on peut noter des résultats durant la séance parfois peu après et parfois à plus long terme un autre aspect de cet outil en dehors du soin reconnectif c'est la reconnexion personnelle qui elle est un peu plus différente parce qu'elle a pas un rôle de soin vis-à-vis d'un problème particulier mais elle sert plutôt à propulser une personne sur son chemin de vie et certains voient ça que d'ailleurs comme une comme une seconde naissance alors personnellement en tant que praticien en technique énergétique dont la reconnexion j'ai trouvé que cette technique était très puissante et très belle dans sa façon d'aborder le bien-être et la santé et en même temps en douceur alors à mon sens le livre la reconnexion est un must à la fois pour les futurs praticiens en reconnexion bien sûr mais aussi pour toute personne qui est intéressée par les thérapies alternatives la guérison et les techniques énergétiques